Voici, 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 avec la prête posée, proposée par le rave Saint-Loire. Alors ce cheval a une très grande carrière de course. Tout d'abord chez Carlos Cappan de Parias, parce que la casa peut être plus mactou, mais plus celle de Godolphine. C'est pas une chose évidente, parce que souvent quand il y a des chevaliers de Godolphine, ils ont un peu de mal à 100 mètres, pour peu beaucoup en tout cas, mais lui a démontré une dureté à l'épreuve rare et surtout une grande globale. Alors s'imaginez que la croix a mis des prix Fontainebleau, on a mis 3 ans, puis par un temps on peut laisser des poulains, donc sur 8600 mètres, et en fin de carrière, il s'est imploré en un groupe 1, à Milan, sur 2400 mètres. Voilà, il était capable de le faire aussi bien sur 1600 mètres que sur 2400 mètres, et entre-temps, il s'est imposé dans le prix disparant, il ne peut pas extraire notre mémoité à nos champs, sur la distance de 1850 mètres. Donc un cheval est effectivement polyvalent, par octagonal, l'Australien, et la déclinère par Sadox-Ouest, et peut-être que sa mère, Sadox-Ouest, la roche est devenue la première d'un certain Pierrot, Pierrot, qui a remporté le Golden Skipper 2011, c'est-à-dire la course pour deux ans la plus riche monde, les portes principales en Australie, même si populairement parlant, en Australie, pour nous, ça reste la même banque, mais la course la plus convoitée, ça reste quand même le Golden Skipper. Voici la croque, qui fait la monte à 1500 mètres et qui mesure 1,65 mètres.